Musique Ce sont des potagers urbains et solidaires que l'on appelle les nouveaux potagers. Aujourd'hui, du côté de chez vous, vous emmène au cœur de Bordeaux, à la promenade Sainte-Catherine, pour découvrir ces fruits et légumes qui poussent à la vue de tous. Des potagers que l'on retrouve essentiellement dans les entreprises et dont la majorité de la production est ensuite reversée à la banque alimentaire. Musique Nous, avec notre équipe de jardiniers, on installe le potager dans les entreprises. On les inaugure avec eux, c'est eux qui choisissent qui va être cultivé. Et ensuite, tous les 15 jours, notre équipe de jardiniers vient entretenir, vérifier que tout va bien et quand c'est le moment, vient également récolter chaque saison à sa liste de légumes. Donc l'été, bien sûr, les tomates, des choses comme ça. Là, en ce moment, c'est plutôt des poireaux, les choux qu'on récolte et qu'on apporte chaque semaine à la banque alimentaire. Ce qui nous a interpellé, c'est que le nombre de bénéficiaires a explosé pendant le Covid. On est passé de 18 000 à plus de 22 000 bénéficiaires semaine sur la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Et donc l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter modestement notre pierre à l'édifice. Et donc, c'était de se dire qu'on va proposer aux gens qui ont un peu de temps et beaucoup de cœur chaque semaine et qu'on retrouve dans les entreprises principalement, de cultiver sur leur lieu de travail. On a 20 sites. L'objectif qu'on s'est fixé d'ici l'automne 2024, c'est d'arriver à une cinquantaine de sites sur Bordeaux. Aujourd'hui, on va atteindre, là, au bout d'un an, avec une quinzaine de sites en production, on va dépasser la barre des 500 kilos. La banque alimentaire est ravie de cette initiative. Et pour une raison qu'on n'avait peut-être pas tout de suite vue ou imaginée quand on a lancé ce concept il y a un an sur la métropole bordelaise, c'est qu'ils nous disent que, contrairement à 95% des légumes qu'ils reçoivent chaque semaine, qui viennent de la grande distribution, qui sont notamment pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ce sont des invendus. Il y a un message qui dit, quelque part, si ça arrive jusqu'à vous, c'est que la société n'en a pas voulu. Alors que là, c'est tout le contraire. C'est le fait que ça a été fait avec cœur et dès le début pour eux qui les touche beaucoup. Donc au-delà des kilos, c'est le geste qui leur plaît de se dire que sur Bordeaux, des entreprises, des foyers, des galeries marchandes comme la preuve de Sainte-Catherine, pensent à eux dès le début de l'aventure pour que chaque semaine, ces gens-là, les employés des entreprises, prennent un peu de leur temps pour penser à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada